Allez, un petit VS. Alors après, je dis VS, mais c'est plus une raison pour moi pour réagir à des vidéos. J'ai vu cette vidéo dans mon fil d'actualité. J'ai vu, c'était marqué il y a 16 heures. Alors j'ai dit, oh tiens, c'est il n'y a pas trop longtemps. Et je dis, en plus, c'est sur Retour à le futur. Je dis, allez, j'ai envie de regarder cette vidéo, mais je vais la regarder avec vous, tout simplement, et réagir à tout ça. Alors après, ça reste dans le cadre du VS parce que même si on ne va pas confronter nos idées, j'ai simplement me confronter à ces théories et peut-être que je ne serai pas d'accord. Je vais remettre en question celle-ci. En tout cas, on est d'accord, le VS n'est en aucun cas une incitation à la haine et je respecte absolument totalement le travail de la personne qui propose la vidéo. Et d'ailleurs, là, pour l'occasion, c'est une vidéo de Doremi Théorie. Alors je ne connais pas du tout la personne, je ne te connais pas si jamais tu tombes sur cette vidéo-là. En tout cas, je vais découvrir ton travail. De ce que j'ai pu voir rapidement sur ta chaîne, tu fais pas mal de théories, de cinq théories sur quelque chose. Mais là, Back to the Future, Retour à le Futur, tu t'attaques à quelque chose qui est pour moi le Graal. Tu vois, c'est la trilogie de Retour à le Futur. Moi, ça fait un moment que je veux en parler sur ma chaîne, mais je n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, j'ai un blocage. Tu vois, je me dis, ça va démystifier le truc. Parce que, je ne sais pas, ça fait un moment que j'ai démarré ma chaîne et je n'en ai jamais parlé. Mais tout simplement parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord sur le fait que Retour à le Futur, c'est génial. Et en fait, je ne saurais pas quoi dire dessus, à part que c'est génial. Mais bref, on va commencer cette vidéo-là. Je vais voir un petit peu ce que je peux réagir, ce que je peux en dire, ce que je peux en penser de tes théories. Écoute, je ne connais pas du tout ton travail, je ne connais pas du tout ta chaîne. Et c'est vrai que des théories, je ne suis pas du genre à regarder les théories, moi, sur Internet. Donc, en fait, on va être en totale découverte. Et je vais bien voir un peu ce que tu proposes dans ta vidéo. Je suis curieux, alors écoute, allons-y. Bonjour à tous, ici Doremi. On se retrouve aujourd'hui pour un 5 théories sur Retour vers le Futur. C'est parti. Première théorie, les parents de Marty savent qu'ils voyagent dans le temps. Attends, avant que j'aille plus loin, les parents de Marty savent qu'ils voyagent dans le temps. Attends, on va déjà essayer de deviner un petit peu ce que tu vas dire. Ils savent qu'ils voyagent dans le temps. Tu veux dire que le moment au début où, bon, ils sont un petit peu sous la tutelle, entre guillemets, de bif, tu es en train de dire qu'à la fin, une fois qu'ils sont riches dû à la situation, au passé qui a été modifié, ils sont plus ou moins au courant. Ouais, j'attends, je suis curieux, je veux voir. Dans le premier Retour vers le Futur, Marty McFly retourne dans le passé, à l'époque où ses parents se sont rencontrés. Lorsque Marty regarde son véhicule noir et parle à Jennifer, sa petite amie, il jette un coup d'œil à ses parents qui lui font un signe de tête, sourient et s'éloignent. Et si les parents de Marty savaient que leur fils voyage dans le temps ? C'est la question que s'est posée un membre de Reddit. Que faire si les parents de Marty se souvenaient ou se rendaient compte de qui il était réellement et lui achetaient ce véhicule noir en guise de remerciement ? Mais oui, mais c'est vrai que c'est pas faux, parce que Marty, ils l'ont... Ben, ils étaient pas trop jeunes quand ils l'ont vu, donc forcément, ils s'en rappellent, vu que... En fait, c'est un peu bizarre, parce qu'il a modifié le passé, mais... Ah, c'est bizarre, oui, parce que... À la toute fin... Si, ben si, à la toute fin, ils... C'est pas qu'ils savent qu'ils ont voyagé dans le temps, mais plutôt, ils savent que Marty a voyagé dans le temps. Je pense que c'est juste une question de formulation, mais oui, c'est vrai. Mais ça doit leur faire bizarre, c'est quand ils ont leur fils plus tard, ils doivent se dire... Ben, du coup, c'est lui qui est venu nous mettre ensemble quand on était plus jeunes dans le passé. C'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais... Oui, ils doivent forcément se souvenir de Marty. On peut penser qu'ils souriaient, car c'était une manière pour eux de faire comprendre à Marty qu'ils approuvaient sa relation avec Jennifer, et qu'il leur laissait un peu d'intimité. Mais, pour lui, donc pour le membre de Reddit, c'est surtout que ses parents ont vite fait le rapprochement en se disant que leur fils ressemblait à ce jeune garçon qu'ils avaient rencontré il y a des années, et qui n'est plus jamais revenu. Ce même gamin qui connaissait certaines références musicales, culturelles, avant même qu'elle ne sorte, et il poursuit en disant que le plus grand choc pour la mère a dû avoir lieu lorsqu'elle est tombée, pour la première fois, sur une publicité pour Calvin Klein. C'est vrai ? Dans la version originale, c'est Calvin Klein, mais dans la version française... C'est Pierre Cardin. C'est Pierre Cardin, là. Mais attendez, je suis fan ou pas ? Pour rappel, en 1955, Lorraine, la future mère de Marty, ignorant son identité, l'appelle Calvin Klein ou Pierre Cardin, en se basant sur le nom inscrit sur ses sous-vêtements. En fait, ils ont fait le lien au fur et à mesure que les années passaient et que la société évoluait. Et bien sûr, ils ne pouvaient rien lui dire à ce sujet, parce qu'ils étaient assez intelligents pour savoir que toute mention des événements pouvait potentiellement nuire à ce qui s'était passé. Créer une faille spatio-temporelle ! Ils ont donc joué intelligemment, n'ont rien dit, et lui ont acheté un nouveau véhicule pour le remercier. Enfin, l'auteur de la théorie conclut par la chose suivante. Sinon, pourquoi les parents auraient acheté un véhicule à Marty et pas à ses frères et sœurs ? Gardez à l'esprit que son frère allait emprunter la BMW pour se rendre au travail. C'est une bonne théorie, après ce qui me semble un peu étrange, c'est que si on va au bout du raisonnement de la théorie, cela voudrait dire que Lorraine aurait fini par comprendre qu'elle avait eu le béguin pour son propre fils. Et tout ça nous amène à une deuxième théorie. Deuxième théorie, George McFly sait que Marty voyage dans le temps. Si le cas de Lorraine peut sembler délicat, le fait que seul le père, donc George McFly, soit au courant semble plus probable. Quatre arguments vont en ce sens et ont été listés par plusieurs sites. Pour ma part, je vais me baser sur le site TickTime. Premier argument, comme on l'a dit lors de la première théorie, Marty ne cesse de faire référence à des choses qui n'existent pas encore ou des événements qui se produiront que bien des années plus tard, et ce, devant son père jeune. Je m'appelle Dark Vador. Je viens de la planète Vulcain. Aussi lorsqu'il dit à Goldie Wilson de devenir maire de la ville pour faire bouger les choses. Merde ! C'est une super idée ! Ce que Goldie Wilson fera des années après, George était présent à ce moment-là. Je ne vais pas citer toutes les références. Après, si vous avez d'autres clins d'œil, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais j'ai envie d'avancer dans la théorie. Toutes les références sont exceptionnelles. George McFly écrit des romans de science-fiction, ce qui fait qu'il est plus ouvert d'esprit sur les questions de voyage dans le temps. Devenu un auteur de romans de science-fiction à succès, et grâce à l'intervention de Marty en 1955, George est probablement plus susceptible de comprendre ce qu'il s'est passé. L'incident de 1955 semble être ce qui a inspiré George pour écrire son livre « Coup de foudre dans l'espace ». Troisième argument, Marty appelle plusieurs fois George « papa », donc le George de 1955, sans le faire exprès. Papa, 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 papy, papo ! Je sais que si jamais vous ne connaissez pas Retourer le futur, vous me prenez un peu pour un fou, ou à ma manière dont je réagis, mais il faut connaître les références, c'est tout. Mais ça a pu mettre la puce à l'oreille à George. Enfin, quatrième et dernier argument, il y a des preuves dans le script original. Dans celui-ci, il était clair que George savait pour Marty. En effet, à la toute fin du film, George trouvait une vieille coupure de journal du soir de la féerie d'Ensemble des sirènes, donc le bal de fin d'année, et il voit une photo de Marty en 1955. Ah bon ? Je ne me souviens pas, ça. En mode, à ce moment-là, quelque chose comme « non, cela ne pourrait être » ou « non, c'est impossible », trois petits points. Donc cela sous-entendrait qu'il arrive à faire le lien entre ce qui s'est passé et son fils, Marty. Attends, mais là, tu parles de rush ou de choses comme ça, parce que moi, là, je n'ai aucun souvenir de ça, ou alors c'est un peu sorti du contexte. Je serais intéressé que tu me retrouves cet extrait si jamais tu vois cette vidéo. Je suis vraiment intéressé. À part si, peut-être, je crois que tu l'as dit, c'est dans des rushs ou dans des autres versions. Bon. Mais là, pour le coup, je ne suis pas sûr. Là, je n'ai rien qui me revient. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, on passe à une théorie plus complexe que je vais diviser en deux. Donc elle s'étalera sur la troisième et la quatrième théorie de la vidéo. Troisième théorie, 2015 A. Le youtuber anglophone Joey Weynert, en espérant ne pas écorcher son nom, s'est penché sur le personnage de Biff, le grand méchant de l'histoire, et de sa présence dans la timeline. Quand Biff a utilisé la machine pour remonter dans le temps dans Retour vers le futur 2, il a changé le passé puis est revenu en 2015. Mais le youtuber s'interroge. Est-ce que Biff est retourné dans le 2015 que nous connaissons ou dans un 2015 alternatif ? Un 2015 A. Cette possibilité d'alternative est d'ailleurs évoquée dans le film par le doc. Mais là, je ne comprends pas trop. Parce que... On le voit pourtant revenir dans le 2015 là où ils étaient. Parce qu'il part, à un moment où il revient et on le voit même, il se tient comme ça, il fait... Il est en train de crever. Mais c'est vrai que, par rapport à ce moment-là du film, il y a quand même... Parce que dès le moment où tu fais des histoires sur le voyage dans le temps, il y a toujours des petits moments où c'est bancal. Franchement, Retour vers le futur s'en sort extrêmement bien. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, s'il a changé le passé, dès le moment où il revient dans le 2015, il ne devrait pas revenir dans le futur là où ils sont. Attends, je suis en train de dire une connerie ou pas ? Non, non, je ne suis pas en train de dire une connerie. Non, non, c'est bien ça. Il ne devrait pas revenir dans le 2015 de là où il est parti. Mais par contre, le fait qu'il disparaisse, ça aussi, c'est plus ou moins controversé. Il devrait plutôt changer d'un coup comme ça, mais il ne devrait pas disparaître. Mais là, toi, tu es en train de dire autre chose. Tu es en train de dire que... Est-ce qu'il serait revenu dans un 2015 alternatif, ce qui serait du coup beaucoup plus logique ? Mais dans le film, ce n'est pas ce qui se passe. Biff a disparu lorsqu'il revient en 2015, et l'auteur de la théorie pense que c'est probablement parce qu'il a été tué par Doc. Il existe des comiques sur Retour vers le futur où il est révélé qu'en 1986 A, Biff fait du chantage à Doc pour qu'il puisse aller en 1996 afin de tricher en investissant sur le cours de la bourse. Donc en connaissant à l'avance les bons investissements à faire. Doc pointe sur lui une sorte de pistolet laser et lui tire dessus. Et en fait, ce laser contrôle l'espace-temps. En lui tirant dessus, le Doc amène Biff en 1884. Arrivé en 1884, Biff est abattu par son arrière-grand-père. Donc il résume la timeline ainsi. 1955 A, Biff reçoit le livre du vieux Biff. 1973 A, Biff tue George McFly et Bill se marie avec Lorraine. 1985 A, Marty, Doc et Jennifer viennent de 2015. 1986 A, Biff est renvoyé en 1884 par Doc. et Biff meurt. Donc voilà comment il explique la disparition de Biff en 2015. Après, je ne sais pas si les comics sont canons, si on peut les relier au film, mais c'est intéressant. Ah, d'accord, donc c'est ce qui expliquerait pourquoi dès le moment où il revient en 2015, il meurt. Et le fait que Griff en 1885 soit en fait Biff. C'est ça, issu du chantage qu'il fait en 86 et que le rayon laser le renvoie dans le passé. Franchement, c'est pas mal comme théorie. Moi, je me disais qu'il disparaît parce que du coup, comme il a changé le passé, ça change le futur et sans lui du futur, du coup, ce qu'il est, c'est plus le même. Il y a beaucoup de choses qui ont dû se passer. Effectivement, oui, peut-être qu'il est mort, mais mort comment ? Ah, ça j'aime bien, c'est super. Ouais, j'aime beaucoup cette théorie. Quatrième théorie, 2015 à la suite. On continue toujours dans la même théorie, celle du YouTuber Joey Wainert. Il continue en disant que jusque-là, cela explique pourquoi Biff a disparu en 2015, mais cela n'explique pas pourquoi 2015 n'est pas 2015-1. Sa théorie là-dessus est que le temps change tel un ripple effect que je traduirai par effet de ricochet. Un premier événement change, puis un autre événement étroitement lié au premier change, puis un événement proche du deuxième changement change également, etc. Cela marche par proximité. Par exemple, dans Retour vers le futur 1, quand Marty pousse son père pour le sauver et se fait tamponner à sa place par la voiture du père de Lorraine, cela lui a pris toute une semaine pour commencer à disparaître. Oui, c'est vrai, exactement. Cela aussi, c'est plus ou moins controversé, parce que ceux qui parlent des voyages dans le temps, même s'il n'y a rien de tangible, même s'il n'y a rien de vrai, on peut dire que dès le moment où il aurait poussé Lorraine, il aurait déjà changé le futur et il n'y pourrait rien. Sauf que le futur, par rapport à... Il faut bien que Marty vive pour voir ce qui va se passer. Donc, le fait qu'il rétablisse le passé en les faisant se remettre ensemble fait qu'il peut rester vivant. Donc oui, cet effet de ricochet, c'est, on va dire, une pirouette scénaristique, mais une pirouette bien pensée, ce n'est pas une pirouette de facilité. C'est une pirouette bien pensée, et puis, comme tu le décris, tu décris ça comme un effet ricochet, je trouve ça très judicieux. Oui, que du coup, tout ne change pas d'un coup. Et c'est pour ça que, petit à petit, en fait, sur sa photo, ses frères et sœurs disparaissent et lui, il en vient qu'à disparaître à la fin. Ouais, très intéressant ça. On revient à Biff et le retour à la normale en 2015. Normalement, on peut observer dans la trilogie que lorsqu'un personnage change le temps, les personnages sont dans une nouvelle timeline. Le youtuber prend pour exemple Retour vers le futur 3, quand Marty quitte 1885 et va en 1985. le nom du ravin a été changé. Il est passé du ravin de Clayton au ravin de Eastwood. C'est un changement instantané lié aux actions de Marty en 1885. Il poursuit en disant qu'il verrait bien un changement graduel pour Doc, Marty et Jennifer. En revanche, ce serait un changement instantané pour Biff qui finirait dans un alternatif 2015-A. Dans une année alternative 2015-A. Donc, la réponse est selon lui toute simple. Le futur dans lequel Biff est retourné serait en réalité 2015-A. Doc et Marty n'ont sûrement pas vu le changement s'opérer autour d'eux en 2015. Lorsque Biff meurt, Lorraine a dû hériter de tout son argent et elle a dû utiliser tout son argent pour reconstruire Île-Valée. C'est pour cela que c'est le même Île-Valée en 2015 et 2015-A. Ah, d'accord ! Ah ouais, c'est pas mal ça ! Attendez, je prends le temps de réfléchir, mais c'est fait... Ouais, mais oui, mais oui ! Parce qu'il y a ça aussi qui est assez bizarre, c'est que tu dis, ouais, il va changer le passé, donc le futur devrait changer instantanément et le 2015 devrait être totalement différent. Mais effectivement, il peut y avoir la timeline où on connaît le 2015 des films et effectivement le moment où il donne le carnet, où elle devient riche et que du coup, en fait, ce soit deux timelines différentes mais qui amènent à une même finalité à la fin et c'est pour ça que Marty et Doc ne voient pas la différence. Ça, c'est super intéressant. Parce que bien souvent, c'est vrai que moi, dans ma tête, dès le moment où on modifie quelque chose dans le passé, ça peut être n'importe quoi, ça peut être vraiment un tout petit... Je veux dire, je ne sais pas, je vous donne un exemple tout con, mais le fait que vous vous êtes fait à manger à midi et qu'en fait, vous revenez dans le passé et en fait, vous vous faites faire à manger seulement à une heure, eh bien rien que le fait que vous ayez mangé à une heure de décalage, ça peut avoir totalement chamboulé votre journée après, ce ne sera pas du tout la même, voire même votre futur, vous-même, vous ne serez par exemple pas sorti dehors, vous ne serez pas fait renverser par une voiture, vous n'aurez pas la jambe cassée, vous ne serez pas allé à l'hôpital ou quoi que ce soit, ça peut... Rien que le fait de décaler une heure de manger, ça peut... Donc c'est là où je me dis que ce serait quand même étonnant que juste... que le fait d'avoir changé ça dans le passé, on arrive à la même finalité. Mais quelque part, c'est pas con, parce que des fois, même si dans le passé, tu changes des choses qui semblent vouloir changer plein d'autres choses, eh bien, ça peut se rallier à une même finalité. Donc oui, ça explique facilement cette période-là du film, mais c'est pas si con pour autant. Même si moi, en mon fort intérieur, je me dis que, ouais, c'est une manière de l'expliquer, mais je pense que dans la réalité, ce serait passé différemment quand même. Il y a un commentaire que j'ai trouvé sous sa vidéo qui est tout aussi intéressant. C'est le commentaire de Spencer Charlton. Lorsque Doc et Marty sortent en courant avec Jennifer inconsciente à Hildel, ils sont en 2015 à... sans s'en rendre compte. Il est important de se rappeler que le quartier de Lyons où vit Marty est toujours construit en 1985 A. Il est donc raisonnable de supposer que Hildel est également construit. Les policiers disent que c'est un quartier rempli de crimes, de petits larcins. De toute façon, donc, Marty et Doc ne remarquent probablement pas tout de suite la différence quand ils arrivent en 2015 A. La raison pour laquelle Biff disparaît, on va revenir dessus, est que l'effet de ricochet a fini par le rattraper et qu'il est remplacé par le vieux riche Biff. Maintenant, l'effet de ricochet n'est utilisé que lorsqu'il y a quelque chose d'étranger dans la ligne du temps, comme le vieux Biff ou la photo de Marty de retour vers le futur 1. Le signe du ravin d'Eastwood n'est pas étranger à la ligne du temps, donc le changement est instantané et il n'est pas nécessaire que la ligne de temps se rattrape. Et ce commentaire nous amène déjà à la dernière théorie de la vidéo. Dernière théorie, pourquoi Biff disparaît ? Donc c'est vachement axé sur cette disparition de Biff, etc. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment très intéressé par le retour vers le futur et il y a beaucoup de fois où j'ai scruté un petit peu les moments où on parlait de... les gens qui parlaient de faux raccords ou alors de choses qui ne sont pas cohérentes avec le retour, avec le voyage dans le temps. Et j'ai souvent entendu parler vraiment de cette scène où Biff retourne dans le passé, revient dans le futur. C'est bien géré dans le film, mais quand tu essaies d'y placer un peu de logique dedans, tu peux voir quelques petites failles. Donc c'est intéressant de se porter là-dessus. Bon, on va voir la cinquième théorie. On va revenir rapidement sur la disparition de Biff, donc je risque de me répéter un petit peu, mais au moins, vous partirez de cette vidéo en ayant compris tout ce qui se passe autour de ce personnage. Donc dans une scène qui a été supprimée du film, vous pouvez voir que non seulement le vieux Biff souffre beaucoup, mais qu'en plus, il finit par totalement disparaître. Il existe une FAQ sur retour vers le futur, en anglais, sur wiki.com, qui semble donner une explication, après je ne sais pas si c'est l'explication officielle. Apparemment, dans les secrets de la trilogie Retour vers le futur, l'équipe du film se serait confiée sur la question. Notre intention concernant le vieux Biff était qu'à son retour en 2015, il serait effacé de l'existence parce qu'il avait changé toute sa destinée en donnant à son jeune moi l'almanac de sport. Vous savez, le livre avec les résultats de tous les paris sportifs. Après, il est écrit entre parenthèses probablement que Lorraine l'a tué vers 1996, mais je crois que c'est juste une petite plaisanterie. Après que le vieux Biff T-Tube s'écroule, les mêmes symptômes que ceux que Marty avait présenté dans Retour vers le futur lorsqu'il commençait à être effacé, nous l'avons en fait filmé en train de tomber dans la rue et de disparaître. Et nous avons présenté le film de cette façon. Cependant, la grande majorité du public ne l'a pas compris. Nous avons donc décidé de le couper, laissant la réponse ambiguë et sujette à diverses interprétations. Outre l'explication ci-dessus, vous pouvez croire que le vieux Biff a eu une crise cardiaque due au choc du voyage dans le temps ou à un accident de voiture ou encore à quelque chose qui lui arrivait en 1955. Et là, on en revient à la grande théorie précédente et aux commentaires précédents. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Et voici un indice pour la prochaine vidéo de théorie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si le contenu vous a plu. Voilà, écoutez, faites ce qu'elle dit parce que si, effectivement, vous pouvez être intéressé aussi par sa chaîne. Ça permet ça aussi, en fait, les vidéos VS. Je ne m'en rends compte que maintenant, mais ça permet aussi de découvrir des chaînes. Et puis, écoutez, moi, de toute façon, je mettrai le lien dans la description. Donc, si jamais vous voulez y faire un tour, apparemment, il y a des théories sur Harry Potter, sur pas mal de choses. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'en mets. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal d'autres théories, en fait, qu'on peut faire sur Harry Potter et le futur, mais s'axer sur ce point-là de l'histoire, franchement, pourquoi pas ? J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, merci pour ta vidéo, même si tu ne l'as pas faite pour moi. C'est juste moi qui l'ai découverte comme ça et qui ai voulu y réagir. Mais ça me fait du bien de pouvoir parler de retour à le futur. Alors, ça nécessite aussi beaucoup de réflexion parce que ce n'est pas évident. Là, tu vois, j'ai un petit coup de chaud parce que là, tu m'as fait réfléchir. De toute façon, tous les films avec des voyages dans le temps et tout ça, c'est toujours un petit peu bancal ou alors c'est très risqué. Mais retour à le futur, pour moi, c'est tellement quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, voilà, je tiens à dire aussi que je trouve ton montage vraiment super bien fait et ça sort de ce qu'on a l'habitude. Tu sais, mettre les personnages comme ça en gros plan et puis derrière, avoir une espèce de vidéo qui rappelle un peu le film, bien filmé, en super qualité et qui passe derrière en mouvement. Tu sais, c'est quelque chose que je retiens de ton montage. C'est franchement super bien. Et puis, tu racontes bien. Tu as une voix qui passe bien pour les vidéos. Donc, non, franchement, super, super travail. Autant de montage que de contenu. Et ouais, je serais curieux de voir un peu le contenu que tu as sur ta chaîne. Voilà pour ce VS. Et après, est-ce qu'il y aura d'autres VS, tout ça ? Oui, mais moi, j'aime bien faire un feeling, c'est-à-dire passer mon fil d'actualité et me dire, ah, ça, tiens, j'aimerais bien l'avoir. Mais je vais l'avoir en faisant le concept du VS. Et puis, si vous, de votre côté, vous avez des vidéos récentes et pas trop longues sur lesquelles vous voulez que je réagisse, aucun problème. Vous me les proposez et puis je verrai si je pourrais le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien s'envoyer vos occupations. Et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada